Les poteaux d'exportation Le poteau d'exportation Pour les poteaux d'exportation j'étais ouvrier à domicile et je faisais du polissage de couteaux professionnels. Boucher, couteaux à découper et les couteaux pour les cuisiniers. J'en travaillais à cette époque pour l'Amérique, l'Angleterre. C'était des couteaux d'exportation, on faisait uniquement pour l'exportation, ça se vendait très peu dans la région. Et c'est pour ça qu'on était souvent bousculés. Alors on faisait beaucoup d'heures parce qu'il fallait assurer la commande, qu'il fallait livrer notre travail fini. Et oui, on faisait beaucoup d'heures, on faisait jusqu'à 60 heures par semaine. Parce qu'on avait plusieurs employeurs, parce qu'avec un, ça ne faisait pas assez, deux c'était juste, trois c'était un peu trop. Ça nous faisait faire beaucoup d'heures. Mais alors là on avait le travail, on est en avance. Alors qu'aujourd'hui il n'y en a plus, il n'y a plus de policeurs. Moi je travaillais pour plusieurs entreprises, j'avais Sabatier Jeune à la Monnerie chez Issa, j'avais Sabatier aîné à Château Gaillard, pour l'entreprise Pijat, qui faisait beaucoup de couteaux bouchers, des couteaux à abattre pour fendre les bêtes, beaucoup de couperets. Voilà, j'ai toujours fait du professionnel. J'ai fait du l'aguiole, en épanage, alors il n'y a pas qu'un l'aguiole qu'on en fait. Moi ça fait plus de 30 ans, j'ai dépanné la maison Issa, à la Monnerie d'ailleurs. J'avais deux machines à polir, et puis là deux autres tourelles comme ça. Et bien je me travaillais, donc je ne m'ennuyais pas au travail. Oui, oui c'est vrai, j'étais bien dans mon atelier, faire des beaux couteaux, j'étais bien. Autant on était nombreux, tous les petits ateliers que vous voyez là s'étaient occupés, on était une douzaine dans le bourg pour faire du polissage. On avait des problèmes avec nos patrons, alors on avait monté un groupement de défense, des ouvriers à domicile, pour pouvoir discuter avec nos employeurs, qui étaient durs. Alors du fait qu'on discutait, on pouvait leur expliquer un peu ce qu'il fallait qu'ils nous mettent comme augmentation. On avait fait ce groupement, et on allait discuter à la chambre d'indicat, à la tire, à côté des pompiers à l'époque. C'était pas facile des fois, mais on aurait eu bien s'entendre. Ça s'est arrêté par manque d'effectifs, parce qu'il n'y a presque plus d'ouvriers à domicile. Quand il y avait des assemblées générales, on n'y était pas tous, mais il n'y en avait plus de, quand je parle de l'arrondissement de tiers, on était plus de 600, plus de 600. Ce qui nous donnait l'occasion d'aller défendre les prix. Oui, parce que c'était pas frais. Non, des fois on y passait la moitié des nuits à la chambre. Ah oui, il fallait lutter. On était un peu la soupape de sécurité des employeurs, des patrons, parce que quand il y avait du travail, ben oui, ils adjointaient de nous, puis quand il y avait, ben on subissait aussi les conséquences quand il y en avait moins. Puisqu'il y avait, on était les derniers de la chaîne. Il y avait d'abord l'estampage, après il y avait la trempe, la trempe, les moutures et le polissage, le montage, et la finition. Alors on s'en avait tant comme nous. On a fait des heures, c'est sûr. Oui, c'est sûr, c'est un peu. On nous reprochait un peu notre indépendance aussi, parce que, voilà, mais bon, on a vécu des heures. Il y avait tout un tas de tailles intermédiaires. Ah oui, j'ai amélioré, oui. J'ai amélioré. Je vais vous faire voir. Oui, parce que là, il y avait une poignée. Vous voyez, quand... Je fais un cardan. Je fais un cardan. Pour déplacer la bande, la poignée était là. Oui, elle était là, c'est là. Alors moi, j'ai fait un cardan, parce qu'il fallait que je me leve. Ça fait que j'y a plu, que je viens de me lever. Les premiers tourets qu'ils se sont faits, c'est Corti, de Chaboloch. Ah oui. Corti qu'il y avait, ouais. Oui. Ils étaient bien, d'ailleurs. Ouais, c'était costaud, c'était bien fait. Des machines qui faisaient, les machines à polluer. Je leur ai fait faire à moi un touret un peu spécial pour faire les plats. Puisque les plats, tu ne travaillais pas assis, il fallait danser, comme on dit, la danse de Saint-Guy, parce qu'il y avait un grand touret. Et il fallait travailler debout, quoi. Debout, on était toujours là en train de... Et nous, on avait fait un touret assez spécial. Mais bon, on travaillait bien. On travaillait plus qu'on ne voulait pas, nous. Alors que maintenant, il n'y a plus de travail. Enfin. Et alors, je ne sais pas toi, mais moi, j'étais du matin. Ah, moi aussi. Et ça n'a pas changé. Oui, oui. Cinq heures moins quart, moi. La première des choses, je prenais... Ma femme n'était pas forcément enlevé, mais bon, je prenais une petite tasse de café. Bon, t'as brisé. Allumé le poêle. Le poêle à scieure. Parce que, voilà. Et puis, j'attaquais vers les cinq heures, cinq heures dix. Et alors, je sais, j'étais... Voilà. J'étais à du matin. Alors, on avait une grande transmission avec des poulies. Alors, avec un bâton. Avec un bâton. Elles sont... Quand on voulait changer d'outil, on tombe la courroie. On tombe la courroie. Alors, moi, j'étais à côté, là-bas, Brisset. J'étais à côté de la rivière, là. À côté de la rivière. Quand on voyait que... Bon, allez, on posait... On tombe la courroie. Et puis, bon... Ouais, ça durait une demi-heure. On ne peut pas passer notre temps. Dans l'ensemble, je n'ai pas eu de moules au patron. Le père Pigeat, c'est le seul. Il nous a demandé plus qu'on demandait. Ah ouais. Oui. Parce qu'il était content qu'il avait eu une grosse commande de boucher. Et... Et il voulait du travail propre, par contre. Mais... Il nous avait... Il a dit, « Eh bien, vous avez fini la commande. J'ai eu des compliments. Je vous donne plus qu'il vous me demandait. C'est le seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501